Musique Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le transit de Vénus en Capricorne alors un transit qui va durer assez longtemps environ 4 mois, même 4 mois jour pour jour du 5 novembre 2021 donc là je vais dresser le thème ici pour le passage de Vénus en Capricorne au 5 novembre 2021 à 11h35 du matin à l'heure de Paris donc on a Vénus qui est à 0 degré, 0,0 dans le signe du Capricorne et donc il y aura un long passage dans ce signe jusqu'au 5 mars, 5-6 mars 2022 avant de passer en verso donc Vénus a quitté le signe du Sagittaire où il y était depuis quelques temps là, quelques semaines et maintenant il rentre dans le signe du Capricorne donc c'est un passage important car on passe d'une Vénus beaucoup plus enthousiaste, un peu insouciante désir de vagabondage, de voyager, des plaisirs voilà, une Vénus optimiste, une Vénus, on va dire, plutôt chaleureuse dans le signe du Sagittaire à une Vénus plus rigoureuse, plus sérieuse dans le signe du Capricorne donc là les sentiments seront beaucoup plus, si vous voulez alors d'un point de vue personnel, bien sûr d'un point de vue, on va dire, général et personnel les sentiments peuvent être un peu plus alors pas forcément durs, mais plus froids un peu plus moins chaleureux, plus sérieuses donc on peut chercher par exemple des relations plus durables à cette période-là donc là, pendant ces 4 mois qui vont arriver donc c'est un transit assez long donc forcément Vénus apporte au niveau des sentiments de la profondeur, enfin de la stabilité aussi de la durabilité donc on peut rechercher des relations beaucoup plus longues plus durables on est moins dans le côté aventure du signe du Sagittaire on est plus dans le côté sérieux et pragmatique alors tout est autant que, voilà, il faut regarder le thème de chacun ça c'est des généralités forcément j'ai mis le thème vraiment en thème général le thème du transit de Vénus au moment où il passe au Capricorne alors forcément les relations amoureuses entre autres, pas que, mais ça peut apporter beaucoup plus de sérieux et si on avance donc au fil du temps alors je vais avancer un peu plus vite on va voir que vers, comment dire, c'est ça, fin d'année donc à partir de, ouais, le 10 décembre, voilà c'est ça 10-12 décembre, on a Vénus qui va faire une conjonction à Pluton donc Vénus va rejoindre Pluton là, en Capricorne donc c'est là que ça va donner beaucoup plus de profondeur sans doute dans les relations donc on peut rechercher des relations profondes et durables donc vraiment quelque chose d'efficace, de performant, enfin de durable de une relation assez, assez, comment dire, intense en même temps alors c'est pas en Scorpion mais il y a la Pluton qui est là donc on peut avoir une certaine passion dans le côté si on construit une relation à ce moment là donc ça peut transformer, les relations amoureuses peuvent être transformées, régénérées alors tout dépend des aspects de chacun forcément ici j'ai mis des planètes, avec les planètes célestes mais il faudra regarder toujours par rapport à votre thème natal bien entendu euh, voilà, donc euh, donc aspect assez important donc voilà, donc on va continuer alors ensuite, Vénus va commencer sa rétrogradation c'est pour ça qu'elle va durer longtemps dans le ciel à partir du 19 décembre alors, euh, je vais revenir sur une planète rétrograde en transit donc une planète rétrograde voit son potentiel en général retardé et parfois bloqué dans son expression donc un effort conscient est à réaliser sur celle-ci car l'action de cette planète est plus intériorisée et rend donc l'individu plus secret par rapport aux valeurs qu'exprime ordinairement cette planète donc c'est une énergie plus difficile à utiliser donc les planètes rétrogrades sont importantes dans les prévisions donc il faudrait aller dans les éphémérides s'il y a un petit r, c'est-à-dire qu'elle rétrograde s'il y a un d, elle repart direct donc Vénus rétrograde 43 jours environ tous les 19 mois et 10 jours donc ça c'est de manière générale mais comme cette rétrogradation actuelle est beaucoup plus longue elle va mettre 3 fois plus de temps en fait à faire son passage dans ce signe donc elle va mettre à peu près 120 jours à rétrograder enfin à faire le passage on va dire dans le signe du Capricorne donc il faut toujours analyser la rétrogradation de planètes en signe mais aussi en maison et aspect pour savoir dans quel domaine les effets se feront sentir donc une Vénus rétrograde parle souvent de dettes qui se paient et des anciennes relations qui se complètent donc en général il faut éviter d'investir de lancer un projet artistique, Vénus ou de s'exposer à une relation amoureuse nouvelle par exemple on est à contre-courant donc c'est une excellente période pour créer, peaufiner, embellir, compléter les projets qui peuvent être conçus mais non offerts au public donc il faut attendre la phase directe pour se faire voilà donc c'est bien de revoir des relations revoir son côté amoureux le côté affectif voilà c'est avec un aspect rétrograde il faut toujours revoir les choses donc essayer de... il y a une sorte de retard en fait donc c'est revoir en arrière revoir si cette relation nous provient où on en est donc c'est pour ça c'est bien de repenser des choses on peut re-embellir un foyer re-embellir... alors ça dépend forcément dans quelle maison vont tomber va tomber cette Vénus forcément alors attendez je vais d'abord vous montrer la forme du passage donc elle va rétrograder voilà il y aura Mars aussi qui va arriver courant de début d'année 2022 à partir du... oui plutôt fin janvier donc du 25 janvier 24-25 janvier et va rejoindre Vénus donc là il va y avoir aussi de l'intensité dans les relations enfin de l'énergie au niveau affectif il peut y avoir des discussions amoureuses assez fortes désir amoureux attraction sexuelle aussi désir coeur et sexe sont intimement liés on aura beaucoup de passages de Pêtre Capricorne avec Mercure aussi des... la pensée profonde, sérieuse, raisonnée, intense qui va au fond des choses voilà il y aura beaucoup de... de discipline Capricorne voilà donc après ce passage Vénus forcément va continuer son passage direct parce qu'il rétrograde le 19 décembre voilà et euh... et donc il rétrograde attendez je suis allé un peu trop loin voilà euh... il finit son... il revient direct euh... euh... le 29 janvier avant de terminer sa course donc euh... en mars voilà donc le 5, 6 mars voilà passe en verso le 6 donc euh... voilà un transit assez long alors je disais Vénus s'il passe euh... donc dans la maison 1 chez vous ça concerne l'ascendant donc euh... votre apparence physique on peut se sentir beaucoup plus... social peut-être un côté beaucoup plus aimant un côté un peu charmeur aussi séducteur peut-être on peut avoir cette euh... ce côté là qui ressort euh... si ensuite il passe en maison 2 Vénus donc là il peut donner un côté euh... beaucoup plus en rapport avec euh... une attraction avec l'argent donc on peut avoir euh... une affinité euh... assez forte à ce moment-là avec les rapports à l'argent donc peut-être on a un... un désir de... enfin... une bonté de... 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 comment dire de... aussi de s'attacher d'être plus dans le... l'ancrage dans le... dans la... 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 comment dire... la construction... l'attachement... les... la possession hein... la possessivité hein... vouloir peut-être gagner plus d'argent euh... avoir des occasions de rentrer d'argent voilà après faut voir euh... le reste du thème bien entendu si Vénus passe dans votre euh... transit votre maison 3 donc pendant cette euh... période... alors à pète à cheval forcément d'entre deux maisons hein... par exemple... hein... si par exemple vous avez euh... une maison 2 qui commence euh... euh... en Capricorne... après une maison 3... c'est possible hein... euh... n'importe quelle maison donc... ça peut être à cheval sur deux maisons... donc euh... en tout cas... si elle passe en maison 3 bah... il peut y avoir ce côté euh... euh... d'aimer euh... 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 discuter beaucoup plus que... auparavant... on peut aimer les échanges euh... se déplacer euh... prendre plaisir à échanger se déplacer... à communiquer... avoir des contacts à divers et variés... et se sentir euh... à l'aise et avoir euh... et aimer de discuter des choses qu'on a... qui nous plaisent... euh... on peut aussi aimer rechercher euh... les proches la fratrie... frères et sœurs... cousins... cousines... voilà... toujours dans une notion en Capricorne... un côté sérieux... un peu... voilà... une recherche un peu de... de... de côté bien... bien rigoureux... euh... si ensuite Vénus transite votre maison 4... euh... ça peut parler de... de se plaire au sein du foyer... hein... de la famille... donc tout ce qui est rapport avec euh... ces domaines bah... seront euh... plaisants pour vous... euh... euh... voilà... donc euh... 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 aimer... voilà... on peut construire euh... aussi dans un foyer euh... certaines choses... revoir certaines choses au sein du foyer... euh... euh... repenser ses... ses valeurs familiales... on va dire... euh... ensuite si Vénus transite votre maison 5... alors ça parle euh... essentiellement de tout ce qui est euh... affectivité... donc ça fait deux fois si vous voulez le côté un peu euh... affectif quoi... Vénus peut être des sentiments à maison 5... des amours en général... euh... donc euh... bah ça peut donner euh... si vous voulez euh... euh... une affirmation... dans... sur le point de... non oui... sur le point de vue sentimentale... dans les amours... on peut aimer euh... euh... créer certaines choses... on peut être beaucoup plus créatif... alors que ce soit au niveau artistique ou autre... euh... euh... avec les enfants aussi... on peut avoir euh... euh... avec des enfants euh... beaucoup plus plaisants ou... ou... bah plus ou moins hein... encore une fois selon les aspects bien entendu... euh... euh... voilà donc on va rechercher tout ce qui est créativité... amour, créativité... si Vénus transite votre maison 6... euh... là on peut... aimer à... 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 à vivre un quotidien euh... euh... alors un peu routiné souvent en 6 hein... euh... notamment en vierge par exemple aimer à faire le repassage, le ménage... on prend plaisir à ça... euh... donc on peut aimer son travail hein... tout ce que... tous les tâches, toutes les obligations qu'on a à faire... on... on peut prendre plus un plaisir qu'à l'habitude on va dire entre guillemets... donc on peut aimer servir aussi... aimer euh... rendre service... voilà... et se retrouver bien euh... en général... dans ce domaine au quotidien... voilà... alors à contrario s'il y a forcément des effets plutôt... enfin des aspects plutôt négatifs... ça peut donner de la paresse par exemple... on peut remettre au lendemain les choses... euh... ça peut donner de la lassivité euh... euh... beaucoup plus de... ouais ça de paresse... d'ennui euh... euh... on a du mal à... à... à prendre des décisions... à prendre des initiatives... on... on se laisse un peu aller euh... euh... voilà ce côté un peu... fainéant quoi... avec vénus euh... alors surtout s'il est dans la signe de prendre... balance hein... chez elle ou en taureau hein... capricorne là c'est sûr que ça va être... pour pas parler trop de fainéantisme... c'est plutôt un signe de travailleur... donc vénus au capricorne... voilà... on peut être quand même plus... pragmatique et... et régler ce qu'il y a à faire au quotidien... euh... euh... si vénus transite votre maison 7... ça va parler du couple... donc là on va rechercher forcément un partenaire beaucoup plus sérieux... une relation stable hein... capricorne forcément... hein... une relation sérieuse stable... plutôt durable... alors tout est autant que Saturne maîtrise vénus hein... donc Saturne est en verso... donc il est sérieux... mais en même temps il y a ce côté aussi un peu de liberté qui est présent... ce côté un peu indépendant... donc on est à la fois en recherche des amours qui peuvent être... plutôt voilà... concrètes bien... bien carrées... enfin carrées... bien... établies... mais avec cette notion en même temps... euh... d'indépendance et de liberté en... en toile de fond on va dire... hein... parce que Saturne maîtrise ce vénus forcément... et Saturne en verso bah parle de forcément de tout ce qui est indépendance, liberté... donc euh... 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 relation sérieuse mais pas étouffante... voilà... euh... euh... si vénus transite votre maison 8... donc maison du scorpion... donc là on va voir euh... quand on y a des relations euh... euh... on peut chercher des relations euh... euh... au niveau euh... sexuel par exemple... on peut attirer à voir du sex appeal, être intéressé par ces sujets là... prendre plaisir... euh... plus accoutumé... être plus accès à ça... euh... On peut aussi aimer tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, de tout ce qui est de l'ordre d'un peu du mystère, de tout ce qui est un peu des crises affectives en maison 8, des crises diverses et variées, il faut voir après de quel maître il dépend. Ça peut être au niveau financier, l'axe de 8, on peut avoir des dettes, on peut avoir des choses à régler, des choses à régler au niveau administratif par exemple, des trucs à payer, des créances, que sais-je encore. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses comme ça, tout ce qui n'aura pas avec la maison du scorpion, la maison 8, la maison des crises, de la mort aussi, mais aussi ce domaine un peu plus glauque qu'à la cotunée, on va dire, un côté un peu plus, entre guillemets, morbide, après tout dépend encore une fois des aspects. Alors, s'il rejoint Pluton, forcément, ça va refaire deux fois le scorpion, donc il peut y avoir, à ce moment-là, quand Vénus sera près de Pluton, c'est-à-dire fin d'année, je crois que j'avais mis ça, c'est ça, donc vers décembre. Donc, il peut y avoir ce côté beaucoup plus intense dans les relations, et en même temps, voilà, avec la maison 8, il peut y avoir de profondes crises, soit affectives, soit dans le domaine forcément sexuel, financier, voilà, beaucoup de transformations à ce niveau-là, des choses qui peuvent aller en intensité, on va dire. Voilà, si Vénus transite la maison 9, donc maison du Sagittaire, parlera plutôt de tout ce qui est idéal, donc on peut idéaliser des relations affectives, par exemple, on peut idéaliser un amour, un amour naissant ou un amour d'un étranger, on peut, voilà, on peut avoir aussi ce côté à vouloir aimer, peut-être aller à l'étranger, ou avoir une expérience avec un étranger, par exemple, ou, voilà. Donc, c'est des exemples, après, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être, en général, la maison 9 représente tout ça, en priorité. Si Vénus transite la maison 10, donc là, on aura deux fois le côté Capricorne, on aura le signe du Capricorne avec la maison symbolique, la maison 10, qui est la maison du Capricorne, hein, dixième signe, dixième maison. Donc là, on peut être plus axé sur le domaine professionnel, socio-professionnel, le travail, on est beaucoup plus sérieux, attentif, rigoureux, donc on va peut-être essayer de, on peut aimer travailler à ce moment-là, prendre vraiment plaisir à être investi dans ce qu'on fait, voilà. Donc, on peut être un bourreau de travail, alors, tout dépend des aspects, encore une fois, hein, puis du thème en question, avec une conjonction, par exemple, un Pluton, à ce moment-là, ça peut donner une intensité à ce niveau-là, au niveau du travail. Donc, peut-être beaucoup de travail à battre, par exemple, ou des relations avec les collègues au sein du travail. Alors, aussi, collègues avec la maison 11, quand Vénus se passera en maison 11, donc là, ça peut être tout ce qui a rapporté avec les groupes, les projets, hein, on peut les mettre dans des associations, des groupes collectifs, que ce soit, par exemple, pour le sport ou autre, ça peut être pour l'humanitaire, ça peut être pour plein de choses, en fait, tout ce qui a rapporté avec les grandes collectivités, les amis. Donc, on peut rechercher la compagnie beaucoup d'amis, être plus dans le côté amical, et, euh, voilà. Et enfin, maison 12, donc, Vénus, là, sera beaucoup plus secrète, intériorisée, donc, comme l'effet rétrograde, en fait. Alors, au Capricorne, déjà, on est un peu plus intériorisé au niveau des sentiments, hein, on dévoile pas ces sentiments comme ça, on crée pas sur tous les toits de la Terre, hein, c'est pas en Lyon, hein, ou en Bélier, par exemple. Donc, là, c'est un Capricorne, c'est beaucoup plus réservé, beaucoup plus intériorisé. Rétrograde, forcément, ça va en rajouter une couche, et en plus, c'est en maison 12, ça risque d'être, euh, bah, encore plus fort. Donc, on peut vraiment intérioriser beaucoup de relations affectives, ne pas dévoiler sentiments, être dans des amours cachés, secrets, et même vivre éventuellement des épreuves difficiles, ou plus ou moins difficiles, selon les aspects. Voilà, donc, ça dépend de beaucoup de choses, hein, ce transit de Vénus, voilà, il est intéressant, donc, il faut en parler, parce qu'il va durer quand même 4 mois, jusqu'au mois de mars, début mars 2022, le 5 mars, donc, voilà, donc, long transit. Donc, forcément, ce transit sera forcément plutôt favorable pour le signe de Terre, hein, notamment Capricorne, comme il est chez lui. Alors, encore une fois, tout dépend des aspects de chacun dans le thème, hein. Le signe du taureau, il fera un trigone, au taureau, que ce soit premier, deuxième ou troisième des camps, à une certaine période, donc, de ce passage. Au signe de la Vierge, donc, positif pour ces signes de Terre, hein, là, en jaune, fond jaune. Positif aussi pour les signes d'eau, donc, poisson, scorpion, hormis le signe du cancer, où il sera opposé. Alors, c'est pas forcément des choses difficiles, après, si d'autres planètes rentrent en ligne de compte, mais, voilà, là, ça peut être plus une dichotomie entre l'affectivité et puis sa volonté, il peut y avoir ce côté un peu passif, comme j'ai dit, qui peut être cette période pour les cancers, par exemple. Ou un besoin de se faire aimer, mais pas toujours être compris, ou, enfin, voilà, le problème de, on peut avoir des petits, voilà, mais c'est pas grave. En revanche, donc, en carré, au signe des Béliers, Balance, qui peut être plutôt défavorisé, donc, là, pareil. Et des autres signes d'air, alors, notamment, donc, ces deux signes-là, mais en quinconce, avec les Gémeaux et les Lyons, donc, qui peut être une certaine difficulté à surmonter, qui n'est pas très forte, hein, quinconce. Et en semi-sextile, donc, Verso et Sagittaire. Mais bon, après, voilà, c'est vraiment léger, donc, après, il faut vraiment voir les aspects au cas par cas, forcément. Voilà, voilà, donc, pour les transits, en gros, de Vénus, long transit de Vénus, donc, en Capricorne. Alors, forcément, au niveau sociétal, bah, ça peut donner peut-être plus de rigueur, hein, forcément. Donc, est-ce qu'on aura, au niveau, alors, économique, surtout, parce que Vénus représente aussi tout ce qui est au niveau financier, on dit souvent, alors, pas que, hein, mais peut-être plus de rigueur économique, peut-être, euh, voilà, des... ce que les Français se servent plus la ceinture, hein, comme d'habitude, hein, c'est vraiment la notion Capricorne, hein, la rigueur. Donc, après, il faut voir avec Saturne, plutôt, hein, mais, euh, Vénus, je crois qu'il fera des bons aspects, pour moi, la Vénus natale de la Strecème République, donc, il peut y avoir encore des aides, peut-être, de l'État, éventuellement, enfin, je sais pas, par exemple. Euh, mais sinon, voilà, ça parle plutôt de relations beaucoup plus, peut-être cordiales, protocolaires, beaucoup plus sérieuses, rigoureuses, à ce moment-là, dans, on va dire, de manière générale, dans le monde, donc, à voir, après, forcément, les aspects, au cas par cas, là, c'est vraiment de la généralité. Voilà, voilà. Donc, voilà, donc, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, hein, comme d'habitude. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, euh, sur l'actualité. Voilà. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada